C'était le 16 juillet dernier, l'ultime cérémonie militaire à la caserne Beaumont. Quasi désert depuis, le site va retrouver un peu de vie avec l'arrivée de 450 étudiants. Les deuxième et troisième années de médecine étudieront désormais dans les salles de l'ancienne ELT. Une aubaine pour le doyen de la faculté, confrontée à une augmentation du nombre d'étudiants. L'établissement comptait sur un projet d'extension pédagogique sur le site de la Riche, projet en cours depuis 9 ans et qui ne devrait pas voir le jour avant 2012. Devant l'urgence, Beaumont s'est révélé être plus qu'une solution de secours. Nous avons une très belle faculté mais elle est devenue un peu petite parce qu'elle a été construite ouverte il y a une douzaine d'années. Et à l'époque, le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre d'étudiants autorisés à passer en deuxième année, était fixé à 81. Il est actuellement de 227. Donc vous imaginez très bien que c'est maintenant un petit peu difficile de pouvoir loger tout le monde. Un petit kilomètre sépare la faculté de la caserne et en termes de logistique, tout est déjà sur place avec des locaux opérationnels. Il faut dire que les locaux pédagogiques de l'école du train sont d'excellente qualité, de très très beaux locaux. Et donc naturellement, c'était de l'enseignement qui était fait et donc on voit que de l'enseignement supérieur de faculté, il sera très bien accueilli. Les étudiants premiers concernés par ce déménagement ont appris la nouvelle récemment, mais le bruit courait déjà depuis plusieurs mois.